Eh, à ouais Mkuleton, tu connais le blase, tu peux m'appeler Papayazir, suis ton diabigan sur Radio Afrique Santé et en Daïtois, chououou chououou. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes jeudi 6 avril 2023, merci de préférer Radio Afrique Santé pour vous informer, bienvenue dans ce jour-là. La Croix-Rouge d'Abomekalavi donne une formation spéciale en premier secours et santé à base communautaire PSSBC ce jeudi 6 avril 2023 à Abomekalavi aux élèves et étudiants De quoi s'agira-t-il concrètement ? Les détails sont à suivre dans ce journal Les faux angles sont des parures spéculaires de plus en plus prisées par les jeunes filles Et c'est une femme au foyer mais savent-elles que ces faux angles peuvent être un facteur favorisant les infections sexuelles chez la femme Vous aurez plus de précision avec la sage-femme Albin Bokosa dans ce journal On parlera également dans ce journal du rire qui a ton puissant moyen de prévention contre les affections psychiques et mentales Plus de précision dans un instant C'était les grandes lignes de l'info sur votre web radio africaine en direct du studio Vincent Founi au Bénin Place à présent au développement Et on démarre ce journal avec cette brève sur la journée internationale du sport pour le développement et la paix C'est célébré sous le thème marqué des points pour les peuples et la planète La journée internationale du sport au service du développement et de la paix se déroule chaque année le 6 avril C'est l'occasion de reconnaître le rôle positif que le sport et l'activité physique jouent dans les communautés et dans la vie des gens à travers le monde L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 6 avril comme journée internationale du sport pour le développement et la paix en 2013 Ceci dans le but de célébrer la contribution du sport et de l'activité physique à l'éducation, au développement humain, à l'adoption des modes de vie sain et à l'édification d'un mode pacifique Le sport a toujours joué un rôle important dans toutes les sociétés que ce soit sur la forme de compétition sportive, d'activité physique ou de jeu Démarrage d'une spéciale formation en premier secours et santé à base communautaire PSSBC ce jeudi 6 avril 2023 à Abomekalavi C'est le comité local de la Croix-Rouge de la commune qui organise à son siège la présente formation PSSBC Bénéficie de cette initiation au premier secours des élèves et des étudiants Pendant ces deux semaines, les participants seront formés au secourisme, aux gestes qui sauvent Démarrée ce jeudi 6 avril 2023, la formation PSSBC va prendre fin le 16 avril Elle sera sanctionnée par un examen national Enoch Ezrou, le responsable santé communautaire et aux opérations de secours du comité local Croix-Rouge d'Abomekalavi Qu'on écoute sur cette formation au micro de Basile Rhône L'une des missions de la Croix-Rouge est de prévenir et d'alléger la souffrance des vies humaines Sans distinction de race, de religion, encore moins de pouvoir politique Pour bien remplir cette mission, la Croix-Rouge essaie chaque année de doter la communauté des secouristes Formés afin de prévenir les accidents, les situations, les catastrophes et autres C'est donc dans ce processus que nous lançons une formation au premier secours et à santé à base communautaire Pour l'obtention du BNS, le brevet national du secourisme Cette formation, elle est spéciale d'autant plus que c'est la demande qui a fait que nous avons lancé Sinon d'ordinaire, nous avons l'habitude de lancer la formation pendant la période de vacances Pour les étudiants, élèves et autres Et nous avons une session spéciale, la formation des cadres Donc la demande a fait qu'on était obligé de dire oui, tiens, pendant les congés On lance une vague de formation J'invite donc la communauté tout entière, les étudiants, élèves, sans congés A se rapprocher de nous, pour avoir la notion des premiers secours Afin d'être prêts pour prévenir les dangers Et donc de se connaître eux-mêmes en matière santé Je vous l'annonce en titre, le RIR est une activité humaine Qui inclure un mouvement des lèvres, de la gorge et des muscles faciaux Le tout sur une note de gaieté Cette activité va des formes les plus légères ou plus expressives Telles que le RIR à gauche déployé Le RIR est l'une des stratégies les plus efficaces et réalisables Pour promouvoir, protéger et parfois même rétablir la santé mentale C'est un puissant antidépresseur, Vital Godova Psychologue-clinicien nous expose ici quelques vertus préventives Et thérapeutiques du RIR sur la santé mentale Au plan psychologique et mental Le RIR est impuissant et déstressant Lorsque nous nous retrouvons dans un état de tension Un état de mal-être Et que nous nous sentons comme tirer de l'intérieur Un bon moment de RIR peut réduire énormément cette tension Le RIR apaise la colère Il suffit de nous rappeler de certaines expériences Dans lesquelles une colère qui s'enflammait Se voit éteinte par un petit humour de quelqu'un Ou une situation qui nous a fait rire Donc le RIR apaise la colère Le RIR réduit donc la tristesse Cet état émotionnel à tonalité négative Dans lequel nous nous retrouvons Le RIR lutte également contre l'anxiété L'anxiété c'est tout ce qui va dans le sens d'une préoccupation excessive Par rapport à une situation actuelle ou future Et qui nous fait trop réfléchir Au point de détourner notre attention de beaucoup de choses de la vie Le RIR peut nous soulager de cette anxiété là Le RIR lutte également contre la dépression La dépression est carrément maladie A ce niveau il faut préciser Que c'est beaucoup plus au plan préventif Que le RIR est d'une grande aide En ce sens que le RIR peut participer A réduire tous les facteurs Qui pourraient conduire à l'installation de la dépression Alors nous devons rire souvent Pour prévenir tout ce qui est affection psychique et mentale Tout ce qui est mal-être Les médecins recommandent de rire 10 à 15 minutes par jour Pour être en bonne santé Mais attention L'état d'esprit dans lequel l'on rire Est déterminant pour susciter les bienfaits du rire Au plan psychologique et mental Précise Vital Godova Le psychologue clinicien est au micro de Erwan Oliide L'état d'esprit qui accompagne le rire Est assez important pour en venir donc aux vertus Parce que nous rions parfois dans un état d'esprit de gaieté Et c'est d'ailleurs ce que traduit la définition de base Mais plusieurs situations également poussent à rire Nous avons les cas où il y a le rire ironique Où on rire en réalité parce qu'on voit quelqu'un se planter On en rit parce qu'on l'attend peut-être à un point donné Où il y a le rire carrément moqueur La personne est dans une situation inconfortable Et nous, ça nous amuse et on rit Ou encore le rire que l'on retrouve en situation de colère Ce qui régime un peu le rire ironique Parfois, c'est un rire pour traduire une certaine différence par rapport à l'autre Alors, toutes ces formes de rire là Qui ne traduisent pas quelque chose de positif Ne sont pas considérées dans les vertus de nos parents A noter que le rire n'a pas que des vertus sur la santé mentale Il a aussi des vertus sur notre santé physique C'est bien de chercher à faire rire à son entourage Mais attention aux plaisanteries de mauvais goût Cela pourrait donner l'effet contraire à celui escompté On passe à autre régime A présent, la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine abrégée TCMH La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine TCMH est généralement Dosé dans le cadre d'un bilan sanguin complet lorsqu'un patient se plaint de symptômes évocateurs d'une anémie Le médecin hématologue Romaric Amassi explique ce paramètre sanguin Et quand est-ce qu'il intervient lors d'un examen au laboratoire La TCMH ou teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine C'est la quantité d'hémoglobine qui existe en moyenne dans chaque globule rouge La TCMH est utilisée pour typer les anémies en général Parce qu'à partir du moment où on a dit qu'un patient est anémié Encore qu'il faille typer l'anémie Et savoir quel type d'anémie Afin de rechercher la cause ou les causes qui se cachent derrière Donc la TCMH intervient dans le typage de l'anémie Notamment dans le typage des anémies microcytaires hypochromes Lorsque la TCMH est inférieure à la norme On va dire qu'il y a une hypochromie Ça veut dire que la teneur, la quantité d'hémoglobine Qu'il y a à l'intérieur du globule rouge n'est pas suffisante Pour ce qui est de l'interprétation de ce paramètre TCMH Qui concerne les globules rouges Et qui fait partie des résultats de l'hémogramme Soit l'analyse de sang classique demandée au patient Le laboratoire a l'obligation de donner tous les détails Parmi lesquels nous avons la TCMH Docteur Omari Kemassi à nouveau au micro de Marcelin Bagidi Le patient ne vient pas consulter pour TCMH Le patient reviendra consulter peut-être pour autre chose Pour fièvre, pour fatigue Et lorsque le médecin va demander la numération formule sanguine Le laboratoire va lui donner tous les détails sur la numération formule sanguine Et parmi ces détails-là, il y a la TCMH Donc le patient ne regarde pas la TCMH C'est le médecin qui regarde la TCMH lorsqu'on lui ramène les résultats Lorsque le patient lui ramène la NFS Lui a l'obligation de regarder les détails Donc il va regarder la TCMH La TCMH ne peut jamais être élevée Sauf qu'il y a une erreur du laboratoire Et aussi, il s'agit d'une concentration Notons que la TCMH est souvent dosée en même temps que la CCMH Ces deux mesures sont utilisées lorsqu'on suspecte une anémie Chez un patient présentant certains symptômes Comme des signes de faiblesse, une fatigue inexpliquée, des maux de tête, une pâleur du visage, etc. Il est donc conseillé à toute personne qui présente ces symptômes de consulter son médecin Les faux ongles sont des parures spéculaires De plus en plus prisées dans notre société Et ce à cause de leur longueur C'est devenu la tendance chez les jeunes filles Et même chez plusieurs femmes au foyer Cependant, la question que se posent bon nombre d'hommes Et comment les femmes arrivent-elles à faire leur toilette intime avec de longs faux ongles au doigt De même, est-ce que les composants de ces artifices de beauté Ne favorisent-ils pas les infections lors de la toilette intime ? Élément de réponse avec la sage-femme Albin Bokosa Il n'est pas nécessaire pour une femme de porter les faux ongles Parce que je ne vois son utilité Sinon, c'est juste pour se faire perdre Ayant porté des faux ongles Elle peut avoir peur de se blesser Donc, elle ne peut bien faire sa toilette intime Les faux ongles peuvent avoir des conséquences Sur la santé sexuelle et reproductive de la femme Et comme conséquence, on peut parler des infections Et la pose des faux ongles même Favorise l'infiltration des microbes dans les ongles Donc, en voulant faire sa toilette La femme ramène ses gemmes de l'extérieur vers l'intérieur Cela peut entraîner des infections à elle-même Et concernant une femme qui est enceinte Ces infections peuvent monter, faire le bébé Et perturber son bien-être Aussi, elle peut avoir également des lésions vaginales Et les faux ongles permettent aussi le changement des couleurs des ongles naturelles Ça les abîme, ça devient jaune, bien vert Ainsi prend fin ce journal Tivus Ahé Renoua Assuré la mise en onde Voilà comme était à la présentation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada